Bonjour tout le monde, Modernou, auteur aux éditions Le Souffle d'Or. Alors, petit protocole pour les seniors, numéro 2. On y va ! C'est parti ! On a besoin d'une chaise avec un dossier. S'il n'y a pas d'accoudoir, ce n'est pas grave, mais un dossier. On y va ! Allez ! On relâche les jambes, on piétine, on commence à faire monter tranquillement le cardio. Vous pouvez relâcher les bras aussi si vous voulez. Si vous n'avez pas trop d'équilibre, vous gardez toujours une main sur l'accoudoir. Euh, sur le dossier. Allez, on relâche. Et puis, tout en gardant une main sur le dossier, je passe sur le côté de la chaise, je change de main, je passe de l'autre côté. Ça va vous obliger à travailler au niveau des pieds, la présence des pieds sur le sol. Surtout quand on revient ici et qu'on passe sur le côté, il faut éviter de se prendre les pieds dans le tapis. On va dire. Voilà. Donc encore, donne les mains, les pieds. On se tient toujours, hein. C'est pour les seigneurs, donc si vous avez des petits problèmes d'équilibre, c'est important de faire attention à bien se tenir. Voilà. Allez. On revient en arrière. On a toujours nos mains sur le dossier. Alors, ça peut être un peu plus haut le dossier, hein. De la chaise. On pose. Les pieds bien à plat. On respire. Allez. On continue. La jambe en arrière. On prend une jambe, peu importe laquelle. Un, deux, trois, quatre, cinq. Les jambes sont tendues. De l'autre côté. Un, deux, trois, quatre, cinq. On pose. On fléchit les genoux. On se redresse. On fléchit. On se redresse. Je vais quand même assez vite, hein. Parce que ça va permettre de faire monter au niveau du cardio. Voilà. Après, vous gérez votre rythme, hein. Bien évidemment. Puis, talons, fesses. Un, deux, trois, quatre, cinq. De l'autre côté. Un, deux, trois, quatre, cinq. On repose. On recommence. Un, deux, trois, quatre, cinq. De l'autre côté. Un, deux, trois, quatre, cinq. Puis, on attrape le pied. On le met. Voilà. Si vous avez du mal, vous refaites talons aux fesses. Cinq fois. Voilà. On refait. On ramène le talon vers la fesse. Si vous avez du mal, vous le faites cinq fois comme avant. OK. On repose. Puis, sur le côté. Un. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On repose. De l'autre côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On repose. On relâche les jambes en piétinant. J'ai le bout des pieds qui reste sur le sol. J'ai juste les talons qui se lèvent et qui claquent sur le sol. C'est bien pour le système lymphatique. Ça travaille également là les cuisses et les genoux. On repose. Puis, on va basculer. Alors, on n'est pas trop près de la chaise parce que sinon, on va être un petit peu embêté. Voilà. Suffisamment de recul. Mais toujours les mains sur le dossier de la chaise. Et on va balancer la jambe en avant. Allez. De l'autre côté. Alors, on sent le buste qui tourne, le bassin qui tourne. Même pas le buste, le bassin, pardon. On repose. On fléchit. Tranquillement. Ça permet de bien travailler. Là, on sent le tendon d'Achille qui remonte jusqu'à la base du mollet. Et qui redescend. On reste. On recommence le petit balancier. Alors, soit on le fait tout tranquillement pour les personnes qui, voilà, ou déjà vous sentez que ça fait quelque chose. Pour les autres, vous vous mettez sur le premier tiers du pied et vous allez balancer un peu plus vite. Un peu plus loin. Et toujours avec le bassin qui tourne. On repose. Pareil. Soit vous refaites le petit balancier tranquillement. Le pied est à plat. Ou alors, premier tiers. Et on bascule. Je vais éviter de me prendre le pied dans mon mur. Voilà. Je suis sur le premier tiers du pied et je bascule. Ça peut être beaucoup plus lent aussi. Mais normalement, on est un peu emporté par la vitesse. On repose. On écarte les pieds. On fléchit. On se redresse. On fléchit. Et on se redresse. Le dos est droit. On dirige bien le sacrum vers le sol. On n'est pas les fesses en l'air. On s'assoit sur la chaise. Prenez votre temps. Pieds à plat au sol. Allez. Donc, un tabouret. Je vais chercher un tabouret. Ça vous laisse le temps. Hop. De souffler. Je ne vais pas recommencer la vidéo depuis le début. Allez. On y va. Je n'ai pas pris le dossier parce qu'en fait, c'est une chaise en retard et ça fait du bruit. Allez. Comme ça, ça a permis à tout le monde de s'asseoir sur le tabouret ou une chaise qui ne fait pas de bruit. Allez. On respire tranquillement et on va faire des mouvements de la tête vers l'avant pour étirer les cervicales. En arrière pour étirer thyroïde, parathyroïde, gorge, système lymphatique. Puis, la tête sur le côté pour étirer les muscles du cou. Le regard reste en avant. Même chose de l'autre côté. Le regard reste en avant. On revient. Position initiale. Puis, le regard en arrière. Regarde en arrière. Toujours pour étirer les muscles du cou et de l'autre côté. Ok. On lisse les cervicales d'une manière assez énergique. Voilà. Puis, on y va. Des petits moulinets avec les poignets. Des petits moulinets avec les poignets. Toujours de manière dynamique. On ne va pas faire non, 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 non. On y va. On mobilise les poignets. Puis, on lisse. Friction. Plus exactement. Ne lissez pas à laisser aller le baillement. De l'autre côté. Poignets. On a tout un tas de points ici intéressants pour toute la circulation lymphatique en médecine chinoise. On frictionne les mains. Puis, on met une main sur le coude. Et on fait une rotation de l'avant-bras. Dans les deux sens. On change de sens à nouveau. Et on rechange. Puis, on reste dans cette position-là. On ramène la main vers nous. On la passe en dessous du bras. On tend le bras. Et on ramène. On tend le bras. Notre main, elle reste toujours au niveau du coude. Et l'autre bras glisse. Vers soi. En dessous. En dessous. En avant. On relâche. Le bras que l'on vient de travailler. On le laisse le long du corps. Et on mobilise l'épaule. Ok. Et on ressecoue. De l'autre côté. La main sur le coude. Rotation. On change de sens. On rechange. On rechange. Puis, on ramène le bras vers soi. En dessous de l'autre bras. On étire. Et on ramène. On étire. On ramène. Et on relâche le bras. On relâche le bras. On le laisse le long du corps. On mobilise l'épaule. En ouverture. On ressecoue. On ressecoue. Le bras. On serre les poings. Bras tendus. On ramène. On dirige en arrière. On rétire. On arrondit le dos. Et on ouvre. Cache thoracique. En avant. En arrière. En avant. En arrière. En avant. En arrière. En secouinant. Paume vers le sol. Bras en avant. Petit battement. Battement plus grand. Puis, une main vers le ciel. L'autre vers le sol. Bien en arrière. Et pareil de l'autre côté. On relâche. On fait la même chose. Paume vers le ciel. Petit battement. On agrandit les battements. On sent bien les bras tendus. Et on ouvre. Sur les côtés. Paume vers le ciel. Puis, les bras en arrière. On les ramène en avant. On arrondit le dos. On les ramène en arrière. On étire la face antérieure. On relâche. On frictionne les bras. Les avant-bras. Face antérieure. Postérieure. Puis, les pieds sont bien à plat au sol. Je me relève. Je me rassoie. Je me relève. Je me rassoie. Les mains sont sur les cuisses. Ça travaille l'articulation des genoux. Les pieds aussi sont bien à plat. On prend bien conscience de notre présence sur le sol. OK. On percute avec la tranche de la main. Au niveau des cuisses. Près de l'aine. Mais également près des genoux. Allez. On percute sur toute cette face antérieure. Et également à l'extérieur. Jusqu'au genou. On relâche. On respire tranquillement. Puis, on va recommencer. On se lève. Et quand on se rassoie, on relève un genou. Allez. Et on alterne. À gauche, à droite. À droite. Encore une dernière fois. De chaque côté. On relâche. Puis, on va lever le genou gauche. On met la main droite dessus. Et inversement, on croise. Au début, on lève tranquillement. Voilà. Et après, on essaye, en allant moins vite, de tourner le buste en même temps. Tout en respirant. Et bien évidemment, on peut accélérer le mouvement. Pour certaines personnes, toujours en respirant, bien évidemment. Vous allez à la vitesse que vous souhaitez. Allez. Vous respirez. Vous respirez tranquillement. Puis, on est sur le bord du tabouret ou de la chaise. On dirige notre pied en arrière, sur le premier tiers. Ça veut dire sur les orteils. Et on va faire comme si on voulait le mettre à plat. Alors, ce n'est pas possible, bien sûr. Mais ça va travailler au niveau de la cheville. Et puis, on étire la cheville. Même chose de l'autre côté. On étire la cheville. Ok. On revient. Les pieds sont à plat au sol. On relève. On étire sur le côté. Et on change de côté. Puis, on tend une jambe. On pousse avec le talon. On peut soit mettre la jambe dans l'axe. Soit légèrement sur le côté. Moi, je mets sur le côté pour que vous puissiez bien voir le fait que j'étire ma jambe. De l'autre côté. On étire. Toujours tout en respirant. Puis, dessus du pied. Donc, j'ai vraiment mes orteils retournés. Si ce n'est pas possible et que ça crée trop de crampes, vous vous mettez sur le premier tiers du pied. Mais vous pouvez également alterner. Premier tiers et dessus du pied. Ok. On repose. Puis, au niveau de l'abdomen. On pose les mains en dessous de la pointe du sternum. Les deux mains l'une sur l'autre. Et on effectue une pression rotative. Là, on est sur l'estomac, pancréas, duodénome. On relâche. Puis, bout des doigts en dessous des côtes. On est au milieu. On se penche légèrement en avant. À l'expire. On relâche. Puis, en avant des iliaques. Pression du bout des doigts. Pression ou bien pression rotative. Donc, avec le bout des doigts, on rentre en avant des iliaques. Puis, une pression et on se penche en avant. On est sur le côlon ascendant à droite, descendant à gauche. On se redresse. On lisse l'abdomen. On gonfle l'abdomen. Et on percute en avant des iliaques. Tout en maintenant l'abdomen gonflé. Et tout en respirant. L'abdomen reste gonflé. On respire. On percute en bas du ventre. Et on relâche l'abdomen. On lisse. Même chose en bas des côtes. En dessous des côtes. On gonfle l'abdomen. Et on percute. Tout en respirant. On est sur la vésicule biliaire et le foie à droite. Et on va être sur la rate qui est un peu plus sur l'extérieur à gauche. On a l'estomac également à gauche. Voilà. Puis en bas des côtes. On sent les côtes qui se terminent là. On met pouce index. On lisse. Donc je le redis. On a à droite une partie du foie. À gauche on va avoir la rate. Puis vous pouvez rester sur votre tabouret. Moi je me redresse un petit peu. Et on y va pour le visage. On lisse le visage main à plat. On laisse venir le baillement si besoin. Pince sur le bord latéral du cou. On est en dessous de l'oreille avec talon des mains. Bout des doigts. On maintient la pince. Tout en respirant. Même chose. De l'autre côté. Au relâche. Vous devez sentir que votre tête relâche. Du coup avec ce petit mouvement. Puis bras gauche. Paume vers le ciel. On percute la main. On percute la face antérieure. Jusqu'au creux. Là de l'épaule. Donc juste en avant. Bord supérieur du trapèze. Avec le bout des doigts. De l'autre côté. La paume. On remonte. Le creux. L'épaule en avant. Bord supérieur du trapèze. On relâche. On met le bout des doigts sur le haut là du poumon. C'est le dôme du poumon qui est ici. On est vraiment à la base du bord latéral. Et je fais glisser mes doigts. Mes mains sont comme ça. Et je fais glisser en avant. Si vous avez du bon du tigre. C'est super. Aussi si toutefois vous avez des échauffements. Sur la partie haute. Du dos. On relisse le visage. On percute. Sur tout le crâne. On respire tranquillement. Pression sur le sommet du crâne. Avec le bout des doigts. On relâche. On secoue. On se recoiffe. Et puis on va se relever. Mais comme vous êtes un petit peu détendu. Quand vous allez vous relever. Vous y allez tout tranquillement. Tout tranquillement. Vous avez toujours votre chaise. Avec le dossier. On reprend. Le dossier la chaise. Voilà. C'est histoire de remettre un peu en mouvement. Plutôt que d'être complètement détendu. Allez. On remonte un petit peu. C'est histoire de réactiver un peu. Pour éviter que vous ayez la tête dans le vrac. Dans le sac. La tête en vrac. Allez. On remonte les genoux. Voyez. Je fais deux fois. De chaque côté. Ok. Allez. On percute. On percute. Normalement. Ça doit être bon. Vous pouvez lâcher le dossier. On percute au niveau du dos. Les lombaires. Du bassin. Voilà. On percute également. Les cuisses. On fléchit les jambes. On percute les cuisses. Face antérieure. Interne. Externe. Voilà. Au secours. Et c'est bon. On peut redémarrer nos activités. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse. Je vous embrasse.